100 000 euros arrive sur ton compte, qu'est-ce qui se passe au niveau fiscal ? On entend souvent dire le statut d'auto-entrepreneur, l'auto-entreprise, c'est le mieux pour démarrer, c'est le mieux pour se lancer. On entend également la SAS, la SASU, c'est le mieux pour se rémunérer sous forme de dividendes. Et le URL, la SARL, c'est le mieux pour se verser du salaire de la rémunération de gérance. Ce que j'ai fait, j'ai pris le cas où 100 000 euros arrivent sur ton compte et on va comparer l'auto-entreprise, la SAS, SASU, le URL, SARL. Bien évidemment, j'ai rien à cacher, je te partagerai ma stratégie et qu'est-ce qui se passe dans mon cas quand 100 000 euros arrivent sur mon compte. Comme d'habitude, toutes les notes qui me servent de support, qui me servent de script, tu pourras les retrouver dans la description de cette vidéo ou sur mon site karma.net, j'en ferai sûrement un article de blog. On l'a dit et on rentre tout de suite en vif du sujet. Premier statut, l'auto-entreprise. Et on entend souvent dire le statut d'auto-entrepreneur, l'auto-entreprise, c'est le mieux pour démarrer, c'est le mieux pour se lancer. Première taxe que tu vas payer quand 100 000 euros arrivent sur ton compte, c'est la TVA. Quand 100 000 euros arrivent sur ton compte, c'est qu'en fait, tu auras eu 100 000 euros TTC. En fait, tu auras fait une facture de 83 333 euros hors taxes. Tu auras donc récolté et reversé 20% de TVA à l'administration fiscale française, à l'État français, donc 16 667 euros de TVA. Alors c'est souvent qu'on me dit, oui mais la TVA, c'est pas une taxe, etc, etc, tu la recoltes, c'est neutre, etc, etc. Je suis désolé, TVA, dans TVA, il y a écrit taxe. Donc c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Et jusqu'à preuve du contraire, tu récoltes et tu reverses 20%, dans notre exemple 16 667 euros, sans que l'État te paye pour ça. Donc première taxe, la TVA. Deuxième chose que tu vas payer avec ce statut d'auto-entrepreneur, c'est les cotisations sociales. Petit rappel, l'auto-entreprise, le statut d'auto-entrepreneur, la micro-entreprise, le statut de micro-entrepreneur, rappelle-le comme tu veux, c'est ni plus ni moins qu'une entreprise individuelle au régime micro. Donc on va le voir, on va avoir des cotisations avec un régime micro-social et après l'impôt sur revenu avec un régime micro-fiscal. Les cotisations sociales, pour simplifier au maximum notre exemple, dans notre cas, on va prendre quelqu'un qui est en prestation de service. Les cotisations sociales vont donc être de 21,1% et on va avoir aussi une contribution à la formation professionnelle, le CPF, de 0,2%. Ces cotisations sociales vont être calculées sur ton chiffre d'affaires. Dans notre exemple, quand tu as encaissé 100 000 euros, c'est que tu as fait 83 333 euros de chiffre d'affaires hors taxes. Donc les cotisations sociales totales de 21,3% vont s'appliquer sur ces 83 333 euros hors taxes. Et donc on va payer 17 749 euros de cotisations sociales pour être précis. Une fois qu'on a payé ces cotisations sociales, on va également payer de l'impôt sur le revenu. Je te le rappelle, avec ce statut d'auto-entrepreneur, l'impôt sur le revenu va également s'appliquer sur notre chiffre d'affaires. Dans notre exemple de quelqu'un qui est en prestation de service et qui a reçu 100 000 euros, d'accord, l'administration fiscale française, comme tu es en prestation de service, va te faire un abattement de 34% sur ton chiffre d'affaires, donc un abattement de 34% sur les 83 333 euros, pour calculer ce qu'on va appeler ta base imposable. Donc dans notre exemple, ta base imposable va être de 55 000 euros. Et j'ai simplifié au maximum le calcul, j'ai pris l'exemple de quelqu'un qui est résident fiscal français, célibataire et sans enfant. Donc dans notre exemple, il va payer 9 786 euros d'impôt sur le revenu. Donc quand 100 000 euros sont arrivés, on a payé la TVA, 16 667 euros, on a payé les cotisations sociales, 17 749 euros, et on a payé l'impôt sur le revenu, 9 786 euros. Ce qui fait que quand tu as reçu 100 000 euros, dans notre exemple, il va te rester 55 798 euros. Tu auras eu donc une taxation totale à 45%. Un des inconvénients de l'auto-entreprise, c'est qu'on ne pourra pas déduire de frais, ni de charges, ni d'amortissement. C'est-à-dire qu'en fait, tu es taxé sur ton chiffre d'affaires. L'administration fiscale française te taxe sur ton chiffre d'affaires. Donc même si tu as des frais, même si tu as des charges, même si tu as des amortissements inhérents à ton activité, on ne pourra pas les déduire. Par contre, quelques petites subtilités que je me suis noté de te partager. Tu peux opter, notamment pour l'impôt sur le revenu, à l'impôt libératoire. Et dans ce cas-là, l'impôt libératoire, tu vas payer 2,2% de ton chiffre d'affaires, dans le cas de quelqu'un qui est en prestation de service, dans notre exemple. Il va falloir que ton revenu fiscal de référence de l'année N-2 soit inférieur à 26 070 euros. J'avais fait une vidéo plus dédiée vraiment pour rentrer en profondeur sur le statut d'auto-entrepreneur. Deuxième point, oui, il y a bien de la TVA en auto-entreprise. C'est souvent sous les vidéos, c'est souvent sous mes posts qu'on me dit « Non, Quentin, il n'y a pas de TVA en auto-entreprise. » Si, si, il y a de la TVA en auto-entreprise. Dans notre exemple, le plafond de franchise en base de TVA, il est de 36 800 euros hors taxes. Et le plafond majoré de TVA est de 39 100 euros hors taxes. Je t'invite et je te renvoie sur la vidéo de l'auto-entreprise. Et enfin, dernier point, oui aussi, si tu as encaissé 100 000 euros, c'est-à-dire que tu as fait une facture de 83 333 euros hors taxes, on va me dire « Oui, mais Quentin, tu ne peux pas dépasser 77 700 euros hors taxes. » C'est le plafond de prestation de service de l'auto-entreprise. Si, on peut dépasser le plafond une année et voire même une deuxième année, même si c'est quelque chose que je ne conseille vraiment pas. Deuxième cas, la SAS, la SASU, c'est souvent qu'on entend le mieux, c'est de se rémunérer sous forme de dividende. À SAS, en SASU, c'est plus intéressant de se rémunérer sous forme de dividende. Première taxe à payer, la TVA, c'est la même chose. Quand 100 000 euros arrivent sur ton compte, ça veut dire que tu auras fait une facture de 83 333 euros, ça sera ton chiffre d'affaires et tu auras reversé toujours les 16 667 euros de TVA à l'État. Dans notre exemple, j'ai volontairement pris une rémunération que sous forme de dividende pour pousser le raisonnement un petit peu à l'extrême. Donc, sur ces 83 333 euros de chiffre d'affaires, on va payer l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés en France, alors c'est un abus de langage, l'impôt sur les bénéfices des entreprises en France, il est de 25%. Avec un taux réduit à 15% en dessous de 42 500 euros de bénéfices. C'est-à-dire que les 42 500 premiers euros vont avoir un impôt sur les bénéfices, un impôt sur les sociétés de 15% et au-delà, on va être à 25%. Les 42 500 premiers euros à 15%, on va payer 6 375 euros d'impôt. Ensuite, les autres 40 833 euros restants, ils vont être taxés à 25%, on va payer 10 208 euros. C'est-à-dire que tu vas payer un total d'IS, d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur les bénéfices de ton activité de 16 583 euros. Donc, dans ta boîte, il va nous rester, dans notre société, dans notre exemple, si on a encaissé 100 000 euros, on aura payé la TVA, on va payer 16 583 euros d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur les bénéfices, il va nous rester 66 750 euros à se verser. Et là, tu vas être soumis à prélèvements sociaux, tu vas être soumis à la flat tax. Alors, il y a une deuxième option, ce qui s'appelle pour le barème progressif, on peut opter pour l'option pour le barème progressif, mais là, pareil, j'ai simplifié au maximum le calcul. On va être soumis à la flat tax qui est de 30%. La flat tax étant un impôt libératoire, dans les 30%, on a 12,8% d'impôt sur le revenu, 17,2% de prélèvements sociaux. On va donc payer 30% sur 66 750 euros, on va donc payer 20 025 euros de flat tax, et ensuite, tu auras récupéré l'argent. Donc, quand tu auras reçu 100 000 euros, tu vas avoir payé la TVA, 16 667 euros, tu vas avoir payé l'impôt sur les sociétés, 16 583 euros, et tu vas avoir payé ta flat tax, 20 025 euros. Il va donc te rester 46 725 euros, ce qui te fera une taxation totale à 54%. Pareil, petite subtilité, la flat tax, c'est un impôt libératoire, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas être libéré de l'impôt sur le revenu, dans les 30%, tu l'auras déjà payé. Je te le réexplique, mais la flat tax, c'est un impôt de 30%, et dedans, on a 12,8% d'impôt sur le revenu, donc quand tu auras payé les 30%, tu auras déjà payé ton impôt sur le revenu, c'est pour ça qu'on dit que c'est un impôt libératoire, tu seras libéré de l'impôt sur le revenu, et tu auras payé aussi tes prélèvements sociaux. Donc tu n'auras plus d'impôt sur le revenu à payer sur tes dividendes, par contre, attention, ça va quand même augmenter ton revenu fiscal de référence, ça va quand même augmenter ta base imposable. Je vais te donner deux exemples, si tu es marié, ton conjoint ou ta conjointe, et s'il a un salaire, ça va faire augmenter votre tranche mariée d'imposition de votre foyer fiscal. Si tu as par exemple d'autres revenus, des revenus immobiliers, des revenus fonciers, etc., qui viennent se rajouter dans tes revenus, le fait que tu te sois rémunéré sous forme de dividendes, oui, tu as déjà payé ton impôt sur le revenu, mais ça fait quand même augmenter ta base imposable, augmenter ton revenu fiscal de référence. Troisième cas, la SARL, l'URL, et là, ce qu'on entend souvent, c'est le plus avantageux, en SARL, en URL, c'est de se verser du salaire, c'est de se verser de la rémunération de gérance. On parlera de rémunération de gérance quand tu seras majoritaire, pourquoi ? Tout simplement parce que tu auras le statut d'indépendance, sinon en SAS, ou si tu as un statut égalitaire ou minoritaire, on parlera de salaire. Bref, petit aparté, on entend souvent en SARL, l'URL, le plus intéressant, c'est de se verser de la rémunération de gérance. Qu'est-ce qu'on va donc payer quand 100 000 euros arrivent sur le compte ? Comme d'habitude, en 1, la TVA, on va payer 16 667 euros, on aura donc fait 83 333 euros de chiffre d'affaires. Pareil, quand on a pris la SAS, SASU, on a volontairement poussé le raisonnement au bout en se versant que des dividendes. Ici, dans la SARL, EURL, on va volontairement pousser le raisonnement au bout en se versant que de la rémunération de gérance. Les cotisations sociales sur ta rémunération de gérance, sur ton salaire, entre guillemets, tu l'as compris, vont être de 45%. Donc, comme tu vas tout te verser en rémunération de gérance, tu vas avoir une taxation totale de 25 861 euros. En fait, tu auras eu 57 471 euros de rémunération de gérance. Bien évidemment, comme tu as eu de la rémunération de gérance, ça va tout simplement être des revenus. Il va falloir payer de l'impôt sur le revenu. Ta base imposable, dans notre cas, donc ça va être ta rémunération de gérance qui va être de 57 471 euros. Et là, je t'ai pris le même exemple que l'auto-entreprise. On va prendre un cas simple. Tu es résident fiscal français, célibataire et sans enfant. Dans ce cas-là, ton impôt sur le revenu va être de 10 528 euros. Ce qui fait, taxation totale, si tu ne te verses que de la rémunération de gérance en SARL-EURL, tu vas payer la TVA. Tu vas payer les cotisations sociales sur ta rémunération de gérance, 25 861 euros. Tu vas payer l'impôt sur le revenu, 10 528 euros. Donc, quand tu auras reçu 100 000 euros, en fait, il va te rester 46 943 euros, ce qui fait une taxation totale à 53%. Petit aparté en SARL-EURL, plus ta rémunération de gérance va augmenter, plus tu vas avoir des rémunérations de gérance élevées, plus tes cotisations sociales vont baisser. Au début, tes cotisations sociales vont être de 45% et sur les hautes rémunérations, elles vont diminuer 40, 37%, etc. Donc, pareil, c'est des calculs à faire. Je te redonne les chiffres avant que je t'explique moi ce qui se passe dans mon cas quand je touche 100 000 euros. L'auto-entreprise, on l'a dit, quand 100 000 euros arrivent sur ton compte, il va nous rester 55 798 euros, taxation totale 45%. Quand tu ne te verses que des dividendes en SASU, quand 100 000 euros arrivent, il va te rester 46 725 euros, soit une taxation totale à 54%. Et quand tu ne te verses que de la rémunération de gérance en SARL, EURL et que 100 000 euros sont arrivés sur ton compte, il va te rester 46 943 euros, soit une taxation totale à 53%. Donc, tu vois, c'est un peu blanc bonnet, bonnet blanc, mais on a une taxation totale entre 45 et à peu près 55% en France pour, en tout cas, ton activité quand 100 000 euros sont arrivés sur ton compte. Et en 4, ma stratégie quand 100 000 euros arrivent sur ton compte. Alors, petit disclaimer, petit aparté, la stratégie que j'utilise, ça ne s'adapte pas à tout le monde, ça ne s'adapte pas à toutes les activités. Parfois, on peut le mettre en place, parfois pas du tout, parce que c'est tout simplement illégal. Donc, ce que je voulais, c'est juste te le partager pour vraiment être totalement transparent. Mais c'est aussi pour ça qu'il y a des rendez-vous perso. Premier point, TVA. Je suis soumis à ce qu'on appelle l'auto-liquidation de la TVA. Donc, tout simplement, quand 100 000 euros arrivent sur mon compte, en fait, je vais tout simplement avoir les 100 000 euros. Donc, je n'aurai pas à récolter et reverser les 20%. Donc, déjà, le premier avantage, c'est quand 100 000 arrive sur mon compte, il me reste 100 000 euros. Ensuite, l'impôt sur les sociétés. Selon le type de structure que j'utilise, il y en a deux, soit la domestique, soit la GBC. Je vais avoir un impôt sur les bénéfices soit de 15%, soit de 3%. Aujourd'hui, la structure que j'ai et qui risque de me suivre toute ma vie, c'est une domestique taxée à 15%. Je n'utilise pas la société taxée à 3%. Il va donc me rester 85 000 euros après avoir payé mon IS, mon impôt sur les sociétés, mon impôt sur les bénéfices. Je t'ai fait l'autre exemple. Si j'avais utilisé l'autre structure, j'aurais eu un impôt sur les bénéfices et bien uniquement de 3 000 euros, il me serait resté 97 000 euros. Quand je veux me verser des dividendes, pareil, je vais être soumis à une imposition sur les dividendes. Comme je suis résident fiscal français, la convention fiscale entre les sociétés que j'utilise et la France nous donne un crédit d'impôt de 25% du montant brut des dividendes versés. Admettons que je me verse 100 000 euros de dividendes pour que tu comprennes le calcul. En France, j'aurais dû payer 30%. Et comme j'ai un crédit d'impôt de 25% du montant brut des dividendes versés des 100 000, en fait, je ne paye que 5% d'impôt sur mes dividendes. Je t'ai pris le cas de la domestique, donc ça, c'est la structure que j'ai, taxé à 15%, on l'a dit, il nous reste 85 000 euros. 5% de 85 000 euros, ça fait 4 250 euros. Et je t'ai aussi fait le calcul pour le cas de la GBC, il me serait resté 97 000 euros. 5% sur les 97 000 euros, ça fait 4 850 euros de dividendes. Donc une fois que j'ai payé les 15% d'impôt sur les bénéfices et les 4 250 euros, l'argent est à moi. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai reçu 100 000 euros, il va me rester 80 750 euros. J'aurais donc eu une taxation à 19%. Et si j'avais utilisé l'autre structure, il me serait resté 92 150 euros. J'aurais donc eu une taxation totale à 8%. Et pareil, c'est le même principe. J'ai déjà payé mon impôt sur revenu, c'est ce qu'on appelle un impôt libératoire. Par contre, bien évidemment, comme dans le cas de la flat tax, ça fait augmenter ma base imposable. Si tu veux aller un petit peu plus loin, travaille avec moi, travaille avec nous, c'est sur mon profil, sur mon site et dans la description de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à nous mettre un gros like pour le travail de recherche et pour mon monteur vidéo. Tu peux poser avec grand plaisir toutes tes questions en commentaire, j'y répondrai personnellement. Si tu as des sujets de vidéos que tu as envie que je traite, etc., pareil, n'hésite pas à nous partager. C'est toujours un plaisir de te faire du contenu et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.